bonjour et bienvenue sur la chaîne winbroitech j'espère que vous allez bien je suis ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo alors dans cette nouvelle vidéo on va voir ensemble comment résoudre les problèmes d'accès internet c'est à dire vous n'avez pas accès à internet vous avez internet sur votre box d'internet mais sur votre pc vous n'avez pas accès à internet alors il se peut que ici vous ayez pas d'accès internet à la place de l'accès internet ou bien vous avez une barre en diagonale qui s'affiche sur le logo de l'internet alors on va voir plusieurs solutions mais alors quatre solutions très efficace normalement vous devriez avec ces quatre solutions résoudre le problème d'accès internet et pas d'accès internet ou accès internet mais impossible de vous connecter il ya plusieurs raisons pour laquelle vous ne pouvez pas accéder à internet alors on va faire des manipulations tout d'abord on va aller ici et on va aller dans gestionnaire périphériques on clique sur gestionnaire de périphériques dans le gestionnaire de périphériques on va aller dans les cartes réseau et ici vous avez realtech pci gbe family controller et gérer altech avec une référence pci adapter alors on va faire les deux on va cliquer droit sur la souris ont fait propriété propriété on va dans pilotes pilotes vous avez mettre à jour rechercher une mise à jour alors moi la mise à jour elle est bonne mais si vous avez une mise à jour automatiquement windows va les mettre à jour ensuite vous fermez regardez ici s'il n'a pas été surtout désactivé s'il ya marqué activé il faut l'activer ici sinon il ya une solution qui est très efficace c'est de désinstaller l'appareil cliquez sur des installés vous désinstaller le realtech pci et ensuite vous faites un redémarrage de votre ordinateur et windows automatiquement réinstalle le dernier pilote avec la dernière mise à jour voilà ensuite vous fermez et on va faire de même avec le deuxième propriété pilote mettre à jour recherche de mise à jour si c'est ok c'est bon si une mise à jour windows mettra à jour ensuite regardez là aussi s'il n'a pas été désactivé s'il ya marqué activé il faut activer faut cliquer dessus ensuite vous désinstaller comme je viens de vous l'expliquer pour le premier vous désinstaller le pilote vous faites un redémarrage de votre ordinateur et ça résoudra le problème le fait que windows remettra à jour au dernier pilote de la carte réseau voilà maintenant on va aller voir la deuxième solution deuxième solution on va aller dans panneau de configuration pour aller au panneau de configuration voilà panneau de configuration et sur panneau de configuration arriver sur cette page alors bien sûr là si vous avez cette catégorie il va falloir la changer on va sur petite icône ou grand icône et on va sur outils d'administration outils d'administration on clique sur outils d'administration arrivé ici en bas dans le service ou tout simplement pour aller dans le service il suffit tout simplement de cliquer sur la barre de recherche windows et vous écrivez service et là vous avez la même chose ici voilà donc arrivé ici on va sur client dhcp on fait un clic droit sur client dhcp on fait redémarrer redémarrer vous allez avoir ce message quand client dhcp redémarrera ses autres services redémarreront également fait voulez vous redémarrer ses services ont fait oui ici il redémarre et donc vous avez un message d'erreur ce qui est normal vous inquiétez pas il n'y a pas de souci si je le fais c'est que il n'y a pas de souci que l'ordinateur alors on fait ok ensuite vous faites un redémarrage de votre ordinateur ça c'était pour la deuxième solution on va aller voir la troisième solution dans la troisième solution on va inscrire ici c'est md cmd on ne clique pas dessus on fait un clic au droit avec la souris on fait exécuter en tant qu'administrateur là on fait oui et ensuite ici on y inscrit match n-e-t-s-h plus loin espace winsoc je vous mettrai les liens dans la description espace reset et là vous faites entrer alors le catalogue winsoc a été réinitialisé correctement vous devez redémarrer l'ordinateur afin de finaliser la réinitialisation vous faites un redémarrage de votre ordinateur regardez si internet s'est rétabli sur votre pc sinon vous faites cette deuxième commande que je vais vous dire maintenant vous faites net espace int espace ip espace reset et vous faites entrer voilà réinitialisation c'est à dire on réinitialise la pile tcp ip voilà est ce qui résoudra votre problème par la suite voilà donc tout a réussi si vous aussi de votre côté tout a réussi maintenant c'est bon voilà ça c'était pour la troisième solution là on peut sortir de la donc là une fois que vous avez fait chaque étape redémarrer votre ordinateur vous vérifiez si ça fonctionne ça fonctionne pas vous faites la deuxième vous redémarrez votre ordinateur et vous leur allumez et donc vous faites la troisième solution vous redémarrez vous rallumez et vous faites la quatrième voilà et ainsi de suite alors ici on peut sortir on va aller voir la dernière solution qui est le dernier recours c'est la réinitialisation du réseau alors la réinitialisation du réseau ne réinitialisera pas la box internet ça réinitialisera la carte réseau de votre ordinateur et qui résoudra sûrement le problème on va faire windows x et on va sur connexion réseau connexion réseau ici vous avez l'état et dans l'état juste en dessous vous avez la réinitialisation du réseau on clique dessus et là on vous demande cette opération a pour effet de supprimer puis de réinstaller toutes vos cartes réseau et de rétablir les paramètres d'origine des autres composants réseau vous devrez peut-être réinstaller d'autres logiciels de mise en réseau par la suite comme un logiciel client vpn ou des commutateurs virtuels réinitialiser internet les cartes réseau et remettre les cartes réseau en état et bien c'est la solution de réinitialiser ici voilà ensuite votre pc va être redémarré une fois que vous allez réinitialiser il va y avoir un redémarrage et donc automatiquement il va remettre en place les paramètres réseau les cartes réseau et tout ce qui concerne le réseau internet voilà c'était windrow tech j'espère cette vidéo vous a plu j'espère ça va résoudre les problèmes d'internet avec toutes ces solutions il y en a bien une dans tout ça qui va vous résoudre le problème et rétablir l'internet sur votre pc surtout l'accès à internet et je vous dis à très bientôt n'oubliez pas de liker partager commandé si la vidéo vous a plu pour ceux qui sont pas abonnés je vous invite à vous abonner cliquez sur le pouce et la petite cloche pour recevoir toutes mes prochaines vidéos je vous dis à très bientôt portez vous bien et je vous dis bye bye je vous dis à très bientôt Sous-titrage ST' 501